de vous répondre à tous et à toutes. Merci Monsieur le Président et merci chers collègues, cher Jean-François pour cet excellent rapport. Donc je salue moi aussi l'augmentation des crédits, en particulier sur le programme 205 Affaires maritimes. Alors vous avez écrit et vous avez dit, les écosystèmes ne connaissent pas le concept de frontières, mais leur préservation implique des coopérations régionales et internationales. Et comme vous nous invitez à nous pencher sur la diplomatie environnementale et à faire des recommandations sur la préservation des écosystèmes marins, je vous propose de faire un focus sur l'Adriatique. L'Adriatique, mer presque fermée, dont les eaux se mêlent à la Méditerranée, avec d'une part des pays riverains qui sont membres à part entière de l'Union européenne, donc Italie, Slovénie, Croatie, et puis sur la rive sud-est des pays candidats à l'Union européenne et bénéficiant de la politique de voisinage, Bosnie-Herzégovine pour une toute petite partie, Monténégro, Albanie, et puis c'est fermé par la Grèce. Donc cette mer, elle est presque fermée, elle est peu profonde, elle est peu salée, elle est irriguée par un fleuve qui est notoirement pollué, qui est le pot, et donc quelle est la situation ? Les pays des Balkans ont beaucoup investi dans le tourisme côtier, ils sont très en retard pour le traitement des déchets, ils sont réceptifs, on va dire, à des projets lourds internationaux, tels les forages pétroliers. Le changement climatique affecte les rivages, les fonds marins, de même que l'urbanisation, le déversement des eaux usées. La surpêche a contribué également à modifier la faune et la flore, avec une prolifération d'espèces invasives. Et citons enfin l'érosion littorale qui menace des sites touristiques aussi emblématiques que Venise ou Split. Également un problème de déchets plastiques ou de filets fantômes égarés. Pourtant l'Adriatique a, si mes sources sont bonnes, 12 aires marines protégées. Donc cette situation n'est pas brillante. Que peut faire la France dans la perspective de la présidence française de l'Union européenne ? Comment peut-elle anticiper et s'impliquer dans ces enjeux environnementaux qui rejoignent, s'agissant des Balkans occidentaux, les enjeux géopolitiques de voisinage ? Vous l'avez dit, nous avons une responsabilité. Comment l'exerçons-nous ? Merci. Merci Madame la députée.